le coup djara qui était planifié a été mis en exécution vous savez conté ne s'est pas levé de son propre chef pour dire qu'il ya un coup d'état contre lui sa personne contre son régime pour dire que djara planifie un coup d'état pour le renverser pour qu'il le fasse je vous dis ça maintenant retenez le notez les très bien pour qu'ils le fassent il a fallu n'est ce pas que quelqu'un lui dise qu'il y a un coup d'état contre vous et que djara et quelques cadres malinqués sont au corps n'est ce pas de secours d'état parce qu'ils veulent vous renverser c'est quelqu'un qui l'a dit ça et la personne qui l'a dit ça est aujourd'hui aux affaires la personne même l'a reconnu cher frère malinqués rétinez ça très bien ceci est très important cette personne n'est rien d'autre que d'amaro camara c'est d'amaro camara qui a confessé n'est ce pas au feu général l'ansana conté qu'effectivement les cadres malinqués avaient planifié un coup pour le renverser et que lui même il faisait partie n'est ce pas du coup donc il a dressé la liste de tous les cadres malinqués qui faisait partie n'est ce pas de secours entre guillemets je dis bien de secours c'est d'amaro qui l'a fait lui-même il vient d'écrire un livre où il dit là dedans qu'effectivement qu'il a participé et que c'est lui qui a effectivement dit à conté qui avait un coup contre lui en temps normal c'est d'amaro si vraiment alpha con de vous aimez devrait être en prison il devrait être en prison si alpha vous aimez maintenant c'est d'amaro est aujourd'hui la deuxième personnalité du pays c'est à dire en cas de vacances de pouvoir soit si alpha con des tomes malades et qu'il est incapable de diriger le pays c'est d'amaro qui va assurer l'intérieur c'est lui qui va prendre la relève si alpha con des meurent aujourd'hui c'est d'amaro qui va assurer l'intérieur voyez-vous celui qui vous a dénoncé qui a dénoncé vos fils pour que vos fils meurent d'autres ont été tués exécutés abattus beaucoup d'entre eux sont portés disparus on n'a aucune trace d'eux dieu seul sait combien de fois vous étiez choqué dieu seul sait combien de fois vous avez subi n'est ce pas dans votre chair cette affaire mais derrière tout ça derrière tout ça chère fraise de sort c'est alpha con des qui était d'amaro n'était qu'un pion pour lui d'amaro n'était qu'un élément pour lui si vous avez bien suivi n'est ce pas mon introduction je vous ai bien dit que pour rentrer en politique pour tout homme politique pour un bon leader politique pour un leader à faire averti il faut trouver un moyen n'est ce pas de faire son entrée en politique et donc alpha con des et d'amaro ont planifié tout ça avec d'autres cadres avec beaucoup d'autres cadres qui sont actuellement dans l'anonymat voyez-vous donc ils ont planifié ça ils sont venus ils ont même amadoué même quand il est tombé dans leur jeu c'était un militaire à l'époque au début du pouvoir il n'était pas très fort en matière de stratégie politique donc un conte est tombé dans leur jeu il a exécuté comme il le faut les cadres malignés après tout après avoir planifié tout ça après avoir fait tout ça en amont le même alpha con des est venu il a fait son entrée en politique parce qu'il a trouvé un moyen d'entrer en politique il est venu n'est ce pas vous dire que c'est lui votre sauveur parce qu'en ce moment la quasi totalité des cadres malinqués qui étaient très instruits qui étaient bien placés qui pouvait prendre la parole qui pouvait vous défendre était déjà exécuté l'huile quitte la france il vient il vous dit qu'il est malinqué après avoir combattu ce couturé après avoir félicité et applaudi compté il vient vous dire qu'il vous soutient et qu'il vous aime que vous avez désormais droit à la parole qu'il va vous défendre il est venu avec ses éléments ces hommes de propagande ils en ont fait la propagande en votre guinée vous étiez rassuré que oui c'est votre sauveur mais vous ne saviez pas que derrière tout ça il y avait un coup bien monté bien planifié alpha con des se moque de vous cher frère malinqué alpha con des vous trompe cher frère malinqué il n'a aucun respect pour vous c'est pourquoi la dernière fois qu'il a dit que les cadres malinqué sont malhonnêtes c'est par rapport à ça c'est en connaissance de cause parce qu'il s'est servi de beaucoup d'autres cadres malinqué vos frères vos fils malinqué qui sont venus avec lui pour vous tromper et qui trompe quiconque trompe est malhonnête ce sont vos propres fils pour des raisons politiques qui sont venus vous tromper et vous amadouer alpha ne vous aime pas votre premier ennemi en guinée c'est alpha con des à cause de lui vous avez refusé toutes les offres du feu général l'ancien a compté on a même constaté n'est ce pas à un moment donné où les gens gâtés n'est ce pas les goudrons parce que tout simplement vous vous dites que c'est conté qui a tué votre fils vos fils parlons qui est venu n'est ce pas faire ça dans d'autres villes même dans d'autres villes il n'y avait même pas de commune parce que tout simplement vous dites que vous vous dites que vous vous disiez à l'époque que c'était un responsable du pup qui était à la tête de ses différentes communes vous avez fait beaucoup de choses choses qu'on pouvait comprendre mais vous ne saviez pas que derrière tout ça c'est le même alpha con des que vous défendez là qui était derrière